Les Grandes Gueules, depuis 10h, ici en direct de la FNAC de Tours, 107 de Courtois. Voilà ce que c'est, 3h de Grandes Gueules, que vous écoutez tous les jours, du lundi au vendredi en direction à l'AMC. Et là c'est face à face que vous vivez les Grandes Gueules, bien sûr, comme tous les vendredis. Les GG sont de sortie, Johnny Blanc, Marianne Soubré, Jacques Maillot, Jacques Benzacou, notre confrère de la Nouvelle République, qui reste avec nous d'ailleurs, parce que c'est maintenant qu'on va discuter en direct. Parce qu'il est bien avec nous ! Parce qu'il nous a dit c'est chaud, c'est bon les Grandes Gueules ! Vous évoquiez tout à l'heure Marlène et Johnny, le fait qu'il fallait changer d'homme politique, mais qu'on change d'homme politique qu'on n'en change pas, on a les mêmes de toute façon. Alors certes, avant on était un petit nerveux, là maintenant on a un or humain. La possibilité de débattre, c'est d'abord un vrai plaisir, j'aime la politique, pas pour en faire, pour en discuter, pour en débattre. Et je trouve qu'il y a une vraie liberté de nom, c'est d'ailleurs remarquable, c'est qu'à chaque moment où il y a de la pub, ils continuent de débattre entre eux, donc vraiment on sent qu'ils ont vraiment cette envie-là. Et c'est ça moi qui me préfère, c'est le genre d'émission qu'elle aimerait participer pour faire voir ses idées, qui sont sûrement encore meilleures que d'autres. Comme on les écoute tous les jours, on a vraiment l'impression qu'ils font partie de notre vie. Donc en fait, moi ça ne m'a pas spécialement interloqué ou choqué de les voir. J'avais l'impression de les connaître, enfin toute proportion gardée, mais j'avais, voilà. Vous avez l'impression de les avoir déjà vus en quelque sorte ? Oui, c'est clair, carrément. En même temps, ils sont chez vous quand même tous les jours quasiment, ou dans votre bagnole, donc oui, c'est clair qu'il y a quand même une proximité mine de rien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces émissions ? C'est le ton qui est donné, il y a un vrai ton politique. Quand il y a quelque chose à dire, on le dit. Comme dans d'autres émissions, il y a vraiment un ton direct, il y a des intervenants d'un peu toutes les couches, et c'est ça qui est intéressant dans ces émissions. Le fait vraiment d'être dans le public, de pouvoir, comment dire, agir en même temps, c'est encore plus intéressant que de rester derrière son poste de radio. Donc voilà, vous espérez qu'ils reviendront à tour prochainement ? Oh, ce serait sympa qu'ils reviennent encore à tour.